Yo les gens, c'est FatmaK4R11HD, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review exceptionnelle sur la chaîne, après la review du roi Neymar Team of the Season, review sortie hier si tu ne l'as pas vue, on passe cette fois-ci au vrai prince de Monaco, Wissem Ben Yedder version Team of the Season, ses statinèmes sont affichés, n'hésitez pas à mettre sur pause pour bien les observer, on est évidemment sur du très 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 gros budget, comme le Neymar, je sais très bien, j'ai vu des gens en parler dans la revue de Neymar, dans l'espace commentaire, c'est pas tout le monde qui peut se les payer, je sais, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais j'essaie de varier, je fais les très gros budgets, les plus petits budgets, par exemple il y aura une revue de Benjamin André qui sortira, voilà, c'est un joueur qui coûte rien du tout, c'est pour vous montrer qu'on fait vraiment le plus de joueurs possibles, et je pense que voilà, Ben Yedder c'est quand même une vidéo qui peut intéresser du monde, parce que bah on parle quand même d'un joueur exceptionnel pour le coup, donc ce Wissem Ben Yedder, comme j'ai évoqué juste avant, bah forcément son prix, on est sur un joueur qui coûte 5 millions de crédits sur Xbox One, 6 millions 650 000 crédits sur PlayStation 4, et 7 millions 500 000 crédits sur PC, je crois bien que c'est le deuxième joueur le plus cher de cette TOTS Ligue 1, vu que bah je crois que Mbappé est un peu moins cher que les deux, Neymar et Ben Yedder, et du coup bah ça fait qu'il est vraiment, bah il est vraiment pas accessible à tout le monde, je suis tout à fait d'accord avec vous, d'ailleurs je crois que c'est même le deuxième TOTS le plus cher tout court, c'est Neymar et Ben Yedder, on est vraiment sur les deux TOTS les plus chers, tout Team of the Season confondu, alors peut-être que ça va bouger dans les prochaines heures, prochains jours, mais à l'heure actuelle, à l'instant T, c'est ça, c'est les joueurs les plus chers de ce FIFA, donc le Wissem Ben Yedder, je l'ai évidemment joué en tant qu'attaquant de pointe, donc dans un 4-4-2, je l'ai pas testé dans un 4-2-3-1, parce que il me semblait, j'avais testé la version Player of the Months à l'époque, parce que j'avais fait son SBC, je le jouais dans un 4-2-3-1, et il était bon, mais clairement je trouve qu'il est vraiment meilleur à deux pointes, et au cours de cette review ça s'est confirmé, alors je m'excuse d'avance pour le gameplay sympathique, mais vous allez voir le bilan à la fin, j'ai pas un bilan exceptionnel depuis la mise à jour de mardi, je sais pas si c'est pareil pour tout le monde, mais je n'arrive pas à jouer à FIFA, donc c'est vrai que c'est assez compliqué, je galère vraiment pour les reviews, bon ça va que c'est la fin, mais je galère vraiment pour enchaîner les reviews, parce que niveau gameplay je pète un plomb, tout simplement en plus de ça, j'ai une facilité à tilter ces derniers temps, du coup le bilan est pas aussi monstrueux qu'habituellement, mais ça traduit pas forcément le ressenti que je vais avoir avec ce que j'ai eu à propos de ce Wissem Ben Yedder version, Team of the Season, parce qu'il est monstrueux, il est démentiel, il n'y a pas de points négatifs le concernant, on est sur un joueur qui devant les cages est tout simplement un assassin de gardien, bon il y a quand même eu des ratés, il y a quand même eu des arrêts de gardien évidemment, mais dans l'ensemble c'est quand même vraiment super dangereux, 99 en finition, 95 en puissance de frappe, 81 en long shot, 98 en volée, 89 en pénalty, 99 de positionnement, il est déjà toujours bien placé, alors encore une fois, j'ai eu aussi des problèmes au niveau des fautes, les fautes ne sont jamais sifflées concernant Ben Yedder, ça c'est vraiment problématique, parce que là j'ai remarqué sur les dernières reviews que j'ai faites, alors peut-être que c'est aussi depuis mardi, bon c'était déjà le cas un peu avant, mais depuis mardi c'est vraiment beaucoup plus prononcé, j'obtiens plus de coups francs, j'obtiens plus de pénalty, alors que les mecs ils se font plaisir en face, parce que tu vois Ben Yedder, tu vois Neymar Tots aussi quand j'ai fait la review qui est sortie hier, les mecs se font laver, très clairement, tu tombes face à des mecs qui sont très agressifs, ils défendent de façon très agressive sur ce genre de joueur, et c'est tout à fait logique, mais ça veut vraiment pas siffler les fautes, et ça c'est quand même assez problématique, parce que t'achètes des joueurs aussi chers, avec des statistiques vraiment ultra dopées, mais les mecs du coup en contrepartie, tu peux te faire défoncer ton joueur sans aucune raison, et du coup ça t'handicap quand même in-game, alors grosse qualité de frappe, les 5 étoiles mauvais pieds, je pense que voilà, c'est clairement les 5 étoiles mauvais pieds qui font que ce Wissam Ben Yedder est aussi cher, bon il aurait les 4, il serait monstrueux aussi, mais les 5 étoiles mauvais pieds c'est vraiment le truc à avoir dans ce FIFA avant, et du coup le Ben Yedder, bah voilà, c'est pour cette raison, tu feras pied gauche, pied droit, ça part vraiment très bien, grosse qualité de passe justement, même pour ceux qui voudraient faire jouer un petit peu plus bas sur le terrain, genre en tant que milieu offensif, 97 en vision, 90 en centre, 97 en passe courte, 80 en passe long et 97 en effet, donc on est vraiment sur un joueur ultra complet, qui peut jouer à tous les postes de l'attaque, même sur un côté au vu de sa vitesse il pourra faire le taf, alors bon, quand tu payes un joueur à ce prix là, tu le mets sur le côté, c'est clairement le bridé, on va pas se mentir, mais il peut jouer à tous les postes de l'attaque sans aucun problème, techniquement bon c'est là où c'est vraiment du grand n'importe quoi, à tel point que les premiers matchs que j'ai fait avec lui, j'arrivais pas à le diriger en fait, j'arrivais pas à le contrôler parce qu'il était vraiment trop speed, il était vraiment beaucoup trop rapide, bon il a 99 d'agilité, 99 équilibre, 95 réaction, 96 contre 2 balles, 98 dribbling game, 96 en calme, mais franchement, alors je sais que 99 c'est le max, mais je pense qu'il y a certains joueurs, ils doivent avoir plus en fait, je sais pas comment vous expliquer, au moins il doit avoir plus de 100, parce que franchement les premiers matchs, je vais lui lâcher, je vais lui envoyer la balle, genre le joueur il partait dans tous les sens, tu sais tu faisais un petit gauche droite, ça partait super vite, à tel point qu'au début j'arrivais même pas à le maîtriser en fait, tellement il est speed, 97 de vitesse sur la carte, donc bon il va super vite en plus de ça, 99 en accélération et 93 de vitesse in game, et au niveau de son physique, il a ce côté un petit peu buff, malgré le fait qu'il fasse 1.70, il a un côté un petit peu trapu, qui fait que son 81 en force, t'as l'impression qu'il a quand même un petit peu plus, alors il me semble que j'ai mis une carte pour augmenter justement les stats en force, je crois qu'il passait à 91 en force avec la carte que je lui ai mis, mais au final à l'épaule il est vraiment très solide, bon sauf les fois où il se fait laver, mais bon généralement les fois il prend des fautes, c'est des grands coups d'épaule dans le dos, donc forcément costaud ou pas, c'est juste faute normalement, là ce n'était pas sifflé, 93 en endurance, gros up au niveau de l'endurance, qui était son principal problème à l'époque, il prend un plus 25 par rapport à sa carte régulaire, ce qui n'est pas rien, et dans le domaine arrière j'ai pris des bombons de la tête avec lui quand même, bon alors je n'ai pas marqué, mais il est quand même un peu présent, 99 en saut, 98 en précision peut-être, et j'ai oublié de le préciser, mais là bien évidemment, les 4 états de gestes techniques, ce qui le rend vraiment fun à jouer, et c'était donc Fatmaid 81 HD pour la review de Wissam Ben Yedder version Team of the Season, si cette vidéo t'a plu comme d'habitude, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à lâcher un commentaire, partage cette vidéo de tes amis à ta famille à tout le monde, il y aura une autre review un peu plus tard dans la journée, je ne sais pas encore sur qui la review portera, parce que là j'ai vraiment beaucoup de reviews de côté, donc ça se fera au feeling tout simplement, c'était donc Fatmaid 81 HD, je vous dis à la prochaine les gens, prenez soin de vous, ciao !